Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une caméra thermique C'est une caméra VEVOR SC240N qui va permettre de mesurer les températures et d'afficher ça sur un écran Donc j'ai reçu un paquet qui est assez costaud, qui est du carton épais Donc là on voit le numéro de la caméra SC240N de chez VEVOR Il n'y a pas d'indication particulière sur l'emballage Voilà, à l'ouverture on va trouver des documents comme le certificat de calibration qui indique comment le capteur thermique fonctionne correctement Une plaque de mousse assez épaisse qui protège le dessus de la caméra Et vous voyez qu'à l'intérieur ensuite on a une notice Alors la notice est en anglais et en chinois Alors j'ai traduit la partie principale pour les réglages dans l'article Donc vous trouverez ça dans l'article sur le blog Et puis on a une coque qui renferme donc la caméra et qui est assez costaud comme vous le voyez On trouve la carte SD qui va servir à enregistrer les images La caméra Ça c'est la gâchette qu'on voit sur le manche là, la gâchette pour prendre les photos A l'arrière on a l'écran et les boutons de commande qui tombent bien sous le pouce C'est ergonomique Et on peut monter la caméra aussi sur un pied photo On a une housse de protection pour le transport Bon si vous devez faire du chantier ou si vous vous déplacez La boîte est pas mal parce que le bloc de mousse protège bien Et puis on a un chargeur, donc un câble de chargeur pour charger la batterie de la caméra C'est de l'USB-C Donc voilà l'ensemble du matériel qu'on a dans la caméra Je vais mettre en place la carte Alors ça, ça va se passer sur le dessus de la caméra On a une espèce de bouchon en caoutchouc qu'il faudra bien remettre en place à la fin des opérations Parce que ça assure l'étanchéité en cas de pluie, en cas d'humidité Donc là on va soulever ce bouchon Et derrière on va trouver l'emplacement de la carte SD Et la prise de charge pour recharger la caméra La carte se met, ça se clique C'est en place et on remet bien le bouchon Alors on peut accéder aussi aux images via le port USB Mise en route de la caméra, c'est le bouton à remarche en bas à droite L'écran s'allume, là je vous le mets en temps réel Il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de ralentissement, c'est en temps réel Il faut le temps de charger, ça doit être un Linux qui est dedans Il faut le temps de charger le système et de l'initialiser Dans un premier temps On va choisir la langue J'ai mis français Et puis on va mettre la date Donc on choisit l'année Le mois Le jour du mois Et puis l'heure ensuite Vous voyez que l'écran est très lisible Ils annoncent 240 par 180 pixels Mais l'écran est tout à fait lisible C'est aussi bien les images que le texte Là on voit très bien ce qui est affiché Et pour valider, on appuie sur le bouton central Là l'image apparaît On a donc 3 indicateurs, 3 curseurs On a un curseur max, un curseur min Et puis le curseur central Si on veut mesurer une température avec le curseur central Là je vous affiche ma main Donc on voit que la main est plus chaude Et que le bout des doigts est un peu plus froid Donc on voit tout de suite Directement les différentes températures Des objets qu'on va mesurer Le câble lui il a la température de la pièce Donc il n'apparaît pas plus que ça Alors là c'est un robinet C'est le premier essai C'est dans la cuisine C'est un robinet Je mets de l'eau chaude Et donc on va voir l'eau qui va devenir blanche Dès que la température monte Voilà on voit l'eau qui devient beaucoup plus claire L'eau chaude est en train de couler Ça devient clair sur l'image Et quand je passe sur de l'eau froide Ça devient beaucoup plus sombre Donc là on a immédiatement une visualisation De la température de ce qu'on est en train de filmer Alors cette caméra là Ce modèle là ne filme pas Il fait des photos Mais on voit une animation sur l'écran Enfin on voit un film sur l'écran Là c'est une barquette qui sortait du congèle Donc on voit qu'elle est bien bleue Par rapport à l'environnement local Donc bleu foncé Le noir c'est donc très très froid Alors là je vais vous montrer les menus Pour accéder aux menus On va appuyer sur le bouton central Il y a une espèce de joystick en bas On appuie sur le bouton central Et ça va sur les menus Donc choisir les points de mesure Choisir les couleurs Donc par exemple ici on a 4 types de couleurs Voilà incandescence Alors après c'est leurs appellations C'est à vous de voir en fonction de ce que vous allez mesurer La couleur qui vous convient le mieux Noir chaud Fer Et arc-en-ciel Moi j'aime bien le arc-en-ciel Pour les mesures que j'ai faites Ça a collé bien en fait Le petit bouton retour en arrière ici Qui permet de revenir Je rouvre le menu Alors sur mesure C'est là qu'on va choisir les curseurs qui vont apparaître Donc le curseur central Enfin le point central Le point chaud Alors ça doit être du rouge et du vert Mais comme je suis daltonien Je ne vais pas me mouiller plus que ça Et puis là on peut faire disparaître tous les curseurs Sur le menu réglages On va trouver tous les réglages de la caméra Et dans cet onglet général Là on va trouver par exemple les informations Sur le modèle de caméra Et sur la version du logiciel Et puis la capacité restante sur la carte SD Donc ça permet de vérifier ça avant de partir Par exemple s'il vous reste de la place sur la carte SD Mais on peut aussi reformater la carte SD Là on configure l'alarme Donc température maxi, température mini Ça peut se traduire par un bip Et par l'allumage des LED Réglage de la prise photo Alors la traduction vas-y Elle est un peu particulière Mais enfin bon c'est ok Ou alors ne pas valider La langue j'avais mis français La luminosité elle est au maxi Vous voyez que le menu est assez convivial C'est assez intuitif Et puis là on va régler le temps de l'arrêt automatique C'est à dire que si on n'actionne aucun bouton Pendant 10 minutes La caméra va s'arrêter Avec le bouton de lecture en haut à gauche On va rappeler les images qu'on a déjà enregistrées Donc là je vais me mettre sur une image Et la rappeler Pour que vous voyez ce que ça donne Je choisis une image Je valide Et l'image apparaît C'est l'image d'un mur Crépy avec les moellons qui apparaissent derrière Vous le reverrez un peu plus loin Et puis ça c'est une trappe qui mène au grenier Vous voyez l'isolation Qui n'est pas très bonne Donc c'est une isolation qu'il va falloir refaire Ou faire parce que je crois qu'il n'y a rien derrière C'est juste une plaque en bois Ça c'est le plafond de mon bureau Je suis sous le toit en fait Et on voit bien les poutres Je ne sais pas si ça s'appelle des poutres Mais enfin les bouts de bois qu'il y a au dessus du placo Qui transmettent le froid du plafond Ce n'est pas très bien isolé Voilà l'image des LED Ça c'est quand vous êtes dans un endroit un peu sombre Vous pouvez allumer les LED Et vous allez voir beaucoup mieux Alors ça ne change pas la mesure de la caméra Mais ça vous permet à vous de voir clair en fait Et puis la extraction de la caméra Je vous propose de voir quelques exemples Alors voilà par exemple la cafetière Ça c'est le premier test que j'ai fait Donc vous voyez la cafetière On voit la chaudière à travers La paroi de la cafetière On voit la chaudière qui est chaude Là qui est blanche Et puis il y a une espèce de capteur dessus Je pense que ça doit être le capteur de température Là le café coule On voit bien la température du café qui est élevé Ça coule à l'eau apparemment Il est à 70 degrés à peu près Ça refroidit relativement vite Voilà un premier essai Si on appuie sur la gâchette On va prendre des photos en fait Qui vont s'enregistrer sur la carte Voilà une photo Donc comme j'ai mis photo en automatique Je reviens automatiquement au mode écran Et puis je vais vous montrer Voilà ce que ça donne en prise de vue Voilà la photo que j'ai récupérée sur la carte SD Alors photo du robinet Je vais vous commenter les photos au fur et à mesure Photo du robinet avec de l'eau froide Ça c'est un pack batterie avec un chargeur Ça c'est une tête d'impression On va la mettre dans le bon sens Voilà c'est une tête d'impression Vous voyez elle est à peu près à 200 degrés Tête d'impression qu'il est en train d'imprimer Et ça c'est l'imprimante complète On voit bien le plateau chauffant Des lampes sur une glace Dans une salle de bain On voit que c'est la partie de la lampe Qui chauffe le plus C'est la partie culot de la lampe Qui chauffe Alors sous le robinet que vous avez vu juste avant On a les tuyaux d'arrivée d'eau Donc eau chaude, eau froide Et puis là c'est l'évacuation Donc j'ai fait couler tout pour voir Ça c'est le toit de l'atelier Dont je vous ai parlé tout à l'heure Voilà on voit bien les endroits froids La trappe de grenier Vous voyez qu'il y a quand même 5 degrés Alors ça c'est un plat de lasagne dans le four Quand on a ce genre de caméra On flash un peu tout en fait Ça c'est une tasse qui sort du micro-ondes Une tasse de thé qui sort du micro-ondes Mon fer à souder Le mur qu'on a vu tout à l'heure Donc avec les moellons qui apparaissent A travers le crépit La porte du garage A l'intérieur du garage La porte un peu chauffée par le soleil Et puis on voit bien que les murs sont froids Ça c'est la porte d'entrée Avec le radiateur en bas à gauche Et on voit toutes les zones froides Où l'air froid rentre Un test sur un radiateur La chaleur est bien répartie A nouveau la porte d'entrée On voit la zone froide Toute cette zone où il y a la clé Ça c'est la cave Donc on voit aussi les murs qui sont froids Le plafond est bien isolé Et puis ça c'est dans le garage C'est le passage des tuyaux de chauffage central Ça c'est moi Et puis Le prochain article que je ferai Ça sera sûrement sur l'étude du Raspberry Pi Là il est froid Il n'est pas allumé Mais je ferai fonctionner sur du Raspberry Show Et puis on verra ce que ça donne Sur des différents modèles peut-être Voilà Vévor m'a communiqué des liens Pour que vous puissiez regarder cette caméra De plus près Avec un code de réduction Donc je vous le mets ici Et puis je vous dis à bientôt Sur Framboise 3.14 Pour d'autres aventures Merci d'avoir regardé cette caméra